Aujourd'hui on se fait une petite séance sans matériel, donc on va se mettre au sol comme ceci et là on va faire un truc tout simple, tu mets tes jambes à 90 et tu vas venir essayer de toucher tes chevilles juste comme ça, ok, voilà, impeccable, donc tes genoux sont pliés et à la force des abdos tu lèves toute la partie, comment dire, toute la partie haute de ton corps, enfin ton buste ou quoi et tu touches tes petites chevilles, le temps d'effort c'est 50 secondes et il y a toujours les 15 secondes de transition pour qu'on puisse se replacer il y a 9 exercices et le bloc on va le faire 2 fois, hop, et tu touches, et tu touches, impeccable, hop, tu descends tes petits abdos tu relâches, on va se remettre debout et on va partir sur un petit squat de cheville alterné, tu vas voir on va attendre, je ne commence pas l'exercice en avance parce que sinon voilà, ça va être chiant 3, 2, 1, donc tu lèves les bras en l'air, tu touches, tu lèves et tu touches et on prend zéro matériel, voilà, on se fait un kiff, peut-être à un moment donné on en prendra je ne sais pas, je te dirais, nickel et tu touches, pas de matériel, ça fait du bien des fois là je l'ai sorti pour faire déco, enfin c'est même pas que je l'ai sorti, c'est juste que je ne l'ai pas rangé de la séance d'hier, après on va partir en montée de genoux, tout simple, hop, nickel, super et tu touches, encore, et tu touches, un peu de dynamisme quand même, hop, on y va, encore 3, 2, 1, pause, super, on va monter les petits genoux, tout simple, tu vas voir, on attend que ça redémarre donc les genoux, soit tu fais des montées de genoux avec impact, soit sans impact donc, soit tu fais ça, hop, et t'envoies les points comme ça, regarde, hop, t'alternes les côtés sinon, tout simple, tu pars à montée de genoux, tu mets les bras en l'air, tu vois selon ce que tu as envie, moi je vais le faire classique, sans impact, voilà, j'ai pas envie de sauter donc, j'envoie comme ça, tout doucement, pendant 50 secondes, ça va être une petite séance très très sympa, et après on va avoir 2 minutes, un petit peu plus cardio, mais vraiment sans impact je pense que tu vas kiffer, on va partir sur 1 minute de fente à gauche, 1 minute de fente à droite mais avec un combiné, tu vas avoir avant-arrière, je pense que ça va te plaire tu vas voir, hop, 3, 2, 1, nickel donc, on va faire les fentes du même côté donc, je vais te montrer tu mets ton pied, donc tu te mets au milieu de ton tapis, t'es prête ? tu me fais une fente arrière, quand t'arrives au milieu, tu prends la jambe gauche, une fente avant, ok ? fente arrière sur la jambe gauche, et du coup je fais la fente avant sur la jambe gauche, d'accord ? allez, impeccable, hop, je reviens au milieu, hop, nickel nickel, nickel encore allez, super tout sur la jambe gauche nickel en fait, tu switches quand t'es au centre pour pouvoir faire la fente avant et la fente arrière du même côté si tu switches pas, c'est comme si tu as alterné en fait hop et tu changes super tu descends, hop et c'est la jambe avant gauche qui s'avance nickel là, on a fait tout du même côté on va faire la même chose de l'autre côté t'es prête ? let's go let's go on y va t'as mon sac réfléchi 3, 2, 1 commencez donc, tu fais ta fente arrière sur la jambe droite et tu fais ta fente avant avec ta jambe droite fente arrière sur la jambe droite fente avant avec la jambe droite hop c'est ce quatriceps là qui se contracte et pareil, des deux côtés impeccable, allez encore ça, ça va te faire monter un petit peu au fur et à mesure allez, je descends et après, on va tout de suite se mettre au sol et on va partir sur des mountain clambers on fera la moitié du temps en mode slow et la moitié du temps en mode dynamique et tu descends, super allez encore, petite fente arrière je m'avance, petite fente avant et ça donne chaud on va partir au sol t'es prête ? allez, go tu vas suivre ma voix on va voir donc tu montes les genoux l'un après l'autre tu repousses fort le sol avec tes petites mains tu montes les genoux de gauche à droite super 1 tac 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 encore encore super on go let's go à mi-chemin super tu détends les épaules et là tu pars en dynamique nickel gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite allez encore il va rester quelques secondes attention 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et tu relâches impeccable la mountain camber c'est plié tu te mets sur le dos et là on va faire un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps tiens il nous avait manqué celui-là regarde comment c'est allez je lève, je touche je repose tout le dos, les pieds je lève, je touche et je repose tout impeccable je lève, je touche super allez hop je lève, je touche encore nickel on part sur deux petites minutes d'abdos entre le mountain clamber et cet exercice on se met en W et on repose tout W et tu reposes tout super allez encore et tu touches si tu n'arrives pas à faire ça, tu fais des crunchs tout simples ça me va allez encore repose tout et tu touches 3 2 1 pose et tu relâches et là on va partir sur des fentes croisées alternées t'es prête ? attention on va y aller hop 3 2 1 allez super fente croisée à gauche tu changes fente croisée à droite allez encore fente croisée à gauche fente croisée à droite nickel allez super encore encore allez impeccable le coeur commence à monter doucement on va faire un petit deuxième tour il nous reste un exercice après celui-là je pense que ça va te plaire à mi-chemin allez super je descends je descends je descends je descends et je descends nickel encore allez 50 secondes c'est pas si long on y va on fait des petites fentes complètement croisées on va partir au sol on va partir au sol et on va faire des planches jack donc on va faire une partie en mode slow et une partie en mode dynamique t'es prête ? allez on y va gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite allez go super tu ouvres tu ouvres tu ouvres un de part et d'autre de chaque côté pendant 50 secondes sur les mains c'est très bien si t'as envie de le faire sur les coudes c'est tout à fait possible de le faire sur les coudes à mi-chemin voilà et à mi-chemin on y va tu ouvres et tu ouvres et tu ouvres et tu ouvres et tu ouvres super encore nickel allez tiens bon il va rester quelques secondes pour terminer ce tour allez impeccable 3 2 1 et tu relâches super on a fini le premier tour on attaque le deuxième t'es prête ? donc on va partir sur notre exercice du début donc tu vas mettre les jambes un petit peu plus tendues voilà et là tu touches t'essaies de toucher t'es lancé nickel et tu touches et tu touches impeccable et tu touches super allez là on y va hop on touche nickel on touche super on touche allez allez il reste 25 secondes sur cet exercice tu peux croiser les pieds ça ne me gêne pas du tout tu peux les laisser tendues si jambes comme ça c'est trop dur t'as qu'à juste les plier à 90 comme tout à l'heure hop tu arrêtes pas et tu touches allez on travaille ses petits abdos et tu relâches on va partir sur notre exercice de squat touche cheville t'es prête ? attention attention sauf qu'on va corser un petit peu tout ça je sais pas ce que t'en penses donc hop tu touches tu montes tu touches et un petit jump ok ? allez je touche je touche je suis en haut et je jump je fais un squat sauté je touche je touche je descends en squat et squat sauté allez super tu touches à gauche tu touches à droite tu descends en squat et tu jump allez encore gauche super droite je descends en squat et je jump nickel gauche droite je descends et je jump impeccable amortis bien la descente avec les talons très important paf t'as vu je descends d'abord et je saute après tu vois je descends et là paf j'explose super impeccable on va partir sur nos petites montées de genoux mais on va faire un stabilisant avec tu sais le 1 2 3 tu stabilises tu te rappelles ? 2 on y va allez 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 allez super nickel allez pendant 50 secondes on est échauffé c'est le deuxième tour d'accord donc on y va allez go super le coeur ne redescend pas mais on arrive encore à respirer donc c'est que tout va bien tu vois impeccable nickel super super impeccable super 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 impeccable encore nickel tu relâches et là on va partir sur nos petites fentes je vais prendre une petite gorgée d'eau et on y va t'es prête allez go on va commencer par la jambe gauche donc tu fais une fente arrière hop une fente avant tu te rappelles tout sur le quadriceps gauche d'accord on y va je descends sans matériel mais si tu as envie tu peux prendre des haltères moi j'en prends pas parce que j'ai dit que c'était une séance sans matériel et je peux pas mentir tous les jours d'accord parce que des fois je te dis c'est sans matériel et au final j'intègre des trucs cette fois ci je suis sympa je suis comment dire magnanime j'ai 10 en matériel je ne les toucherai pas elles feront décoration et tu descends allez j'avance la jambe avant je descends et on y va allez tout sur le quadriceps gauche tu te rappelles hop nickel je relâche je valide on a fait la droite exactement la même chose d'accord donc tu te place fente arrière je reviens fente avant tout sur la jambe droite fente arrière sur la jambe droite fente avant avec la jambe droite impeccable jambe droite nickel jambe droite impeccable hop là on y va let's go on a presque fini ce bloc ma beauté on est à la moitié la moitié du dernier bloc il va nous rester je compte quatre exercices avant la fin quatre exercices c'est pas si long c'est un petit bloc qui décrase qui fait du bien on descend et on remonte on descend et on remonte super super on y va on va se faire un petit mountain clamber et on va essayer de faire les 50 secondes en secondes en mode dynamique on va essayer de les tenir ces 50 petites secondes on veut du décrassage donc tu fais gauche droite gauche droite allez je suis un petit peu essoufflée c'est normal on y va on est à la mi-chemin on est à la mi-chemin allez gauche droite si je peux y arriver tu peux y arriver tu n'as pas de matériel il n'y a rien de compliqué si tu as mal aux épaules tu détends tes épaules quelques secondes et tu repars allez go abandonne pas il reste moins de cinq secondes allez go et tu relâches parfait tu vois ta tenue c'est super on va faire le petit exercice pour les abdominaux tu sais celui où tu te mets en w donc tu reposes tout et là on y va tac je touche en w je relâche je touche en w et je relâche tout en contrôlant la descente très important je touche ok explosif sur cette partie là j'explose je touche et attention je ralentis la descente super et je ralentis la descente encore je touche et je ralentis t'as vu comment je te guide si ça c'est trop dur t'as qu'à faire des crunchs une chaise renversée des ciseaux alternés ce que tu veux d'accord le tout c'est que tu choisisses un exercice abdos qui te convient allez encore tu vas relâcher on va se mettre en fente croisée alternée donc on remonte à la surface t'es prête le coeur est revenu là on est bien on est bien donc tu vas faire fente à gauche croisée pulse tu change fente à droite pulse et on y va on se met en prière impeccable tu pulses et tu change de côté je rebondis quand je dis tu pulses c'est que tu rebondis tu fais un mini rebond tac je rebondis allez je change et je rebondis la transpiration arrive on n'est pas du tout essoufflé pas du tout même pas une seule seconde on n'a pas chaud les cheveux ne sont pas en train de boucler à cause de l'humidité de la transpiration allez courage tu descends et tu remontes allez tu descends et tu remontes encore nickel super on va partir sur la petite planche jack t'es prête allez go go et go je vais me mettre comme ça et on y va j'ouvre je ferme j'ouvre je ferme c'est le dernier exercice de la séance donc on le fait pas du tout en mode slow on essaie de le tenir tout en dynamique si un moment donné tu es trop essoufflé tu as trop mal aux épaules et c'est trop dur tu passes en mode slow et tu fais un petit chien tatamba entre les deux le chien tatamba c'est ça ça permet de détendre les épaules et de repartir allez ouvre ferme ouvre ferme allez j'ouvre je ferme jour je ferme jour je faire go 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 il va rester dix secondes on y va 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et tu relâches et super et bien voilà écoute ce type là cardio sans matériel est terminé